Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Parce que ceux qui veulent supprimer le droit au peuple imposent dans le nouveau règlement de revenir à un système qui pourtant a été plébiscité en 2003, ça a été rappelé par 76% de la population. Donc on propose à la population qui par 76% a accepté d'avoir un droit d'élection au Conseil communal de se le supprimer. Comment est-ce qu'on peut prétendre qu'en supprimant au peuple le droit d'élire le Conseil communal, l'élection sera plus claire et plus transparente ? En réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Les tractations pour l'élection au Conseil communal vont se passer dans l'antichambre du Conseil général, pour ne pas dire que dans les cuisines des partis, avec des nuits au long couteau, où on va essayer de finalement contenter les uns et les autres un peu comme on le connaît dans le système au Conseil fédéral. D'ailleurs, on ne comprend pas tout à fait les positions de ceux qui veulent enlever ce droit au peuple. Considérerait-il que la population soit capable de s'exprimer pour élire le législatif, mais en revanche, n'est pas les capacités de discernement pour élire l'exécutif ? D'ailleurs, il y a une forme de paradoxe dans cette modification, dans ce qui est proposé. Ceux qui veulent enlever un droit au peuple considèrent donc que la population peut être législative, mais pas l'exécutif. Et la question que nous, on se pose au Parti Socialiste, c'est est-ce que c'est la faute de la population, ce qui s'est passé pendant ces 16 dernières années ? On est assez clair ? Non. Et précisément, l'un des deux partis qui est à la manœuvre sur cette modification du règlement est justement à l'origine de la plupart des affaires qui ont émaillé notre commune. Donc, on peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que ce parti, en particulier, va maintenant devant la population avec cette proposition de lui supprimer un droit, alors même que lui-même n'a pas pris sa responsabilité en présentant sur ces listes des personnes qui étaient capables de pouvoir aller dans un exécutif et qui étaient prêtes à y aller. Top ! Le pouvoir du Conseil Général, c'est la motion, l'interpellation, le projet d'arrêté, c'est en commission dire non, voter non à des propositions. Ça, c'est le pouvoir du Conseil Général. C'est pas dédire quelqu'un pour dire « Hey, je t'ai élu, tu respectes un peu ce que je dis au Conseil Général, sinon je ne suis pas content. » Ça, ça ne marche pas. Les deux systèmes peuvent amener à des campagnes personnelles. Les deux systèmes, c'est pas parce qu'on a une indirecte qu'on n'a pas de campagne personnelle. De nouveau, l'exemple de Christophe Blocher, il est extrêmement parlant, parce que c'est vraiment là-dessus qu'a tablé l'UDC, et quand l'UDC augmentait ses suffrages, il tablait sur une figure. Aujourd'hui, l'UDC a plus cette figure historique parce qu'elle est âgée, on va dire, et puis il est passé pour le Conseil Général avec l'histoire qu'on connaît, et du coup, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ça porte loin. Ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas de campagne personnelle. Il y en a autant dans un système au suffrage universel que dans un système indirect. Si les tenants de ceux qui veulent supprimer ce droit au peuple voulaient vraiment régler le problème, peut-être qu'ils auraient pu entrer en matière sur une proposition qu'a fait le groupe socialiste au Conseil Général, c'est-à-dire modifier le règlement afin d'introduire une élection complémentaire en cas de vacances. Patrick Joma l'a dit tout à l'heure, la loi sur le droit politique a été modifiée au niveau cotonné. Cette loi, aujourd'hui, elle permet d'introduire dans un système à la proportionnelle, comme on le connaît pour le Conseil Communal, une élection complémentaire lorsqu'il y a une vacance au Conseil Communal. Ce système a plusieurs avantages à notre sens. Le premier, évidemment, c'est qu'il ne supprime pas le droit au peuple puisque le peuple continue à pouvoir élire son exécutif. À l'accession au Conseil Communal de M. Monard à l'époque, ça voudrait dire que là, à la sortie des urnes, il aurait fallu le remonter. Oui. Mais ce qu'il faut aussi se demander, c'est est-ce que si ce système avait existé, donc s'il y avait l'élection complémentaire, est-ce qu'à l'époque, le PLR, on a fait sa liste de la même manière ? Parce que c'est aussi ça. Ce n'est pas uniquement ce qui se passe après, mais c'est comment se construit le Léviste. Aujourd'hui, les partis, je suis assez claire, tout le monde a joué ce jeu, y compris le PS. Donc nous, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais quand on construit des listes, on sait que potentiellement, quelqu'un peut sortir de la liste et il va être remplacé par un bien de temps su. Ce n'est pas sain. On a vu ce que ça a donné dans l'histoire et ce n'est pas sain. Donc nous, on veut changer ça et on sera aussi impacté comme tous les autres. Mais effectivement, quand ils ont construit leur liste, je pense qu'ils auraient peut-être pris un peu plus d'informations auprès des personnes présentes. Alors, je ne parle pas tant de M. Hennard parce que finalement, là, il y avait un cours de circonstances qui faisait qu'il y avait un choix entre deux. Mais le départ de M. Yves, lui, il n'était pas prévisible. Alors qu'il était assez prévisible qu'il arrive quand même assez rapidement d'eusir. Donc je pense que les partis, effectivement, sont obligés de revoir un peu leur proposition de leur liste. Le droit du groupe. Donc effectivement, nous, on s'engage à revenir avec cette proposition rapidement devant le Conseil général pour modifier le règlement. Merci. Merci.